Le coup de tampon est un film de Rachid El Wally qui bénéficie d'un financement de la région. A cette occasion, Karim Gayati, le directeur d'Occitanie Films, a organisé une projection du film au CGR de Nîmes avec l'équipe de ce long métrage. Beaucoup de personnes ont relié à l'information, on l'a vu sur les réseaux sociaux, il y a un article qui est paru dans la presse aujourd'hui. Mais je crois que beaucoup d'entre vous sont présents parce que Nordine a fait un gros travail aussi de terrain pour faire savoir l'information. Et puis pour dire, si vous l'aimez, Rachid, venez lui dire et venez découvrir le film sur le grand écran. Mais je pense que beaucoup l'aiment, Rachid, en fait. Je vous remercie aussi de le faire savoir sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram de Rachid et autres. N'hésitez pas aussi à partager des commentaires, des impressions sur le film. A l'issue de la projection, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Et puis, et après, vous devez savoir peut-être aussi que juste après la projection, il y a un tour qui sera partagé vers les 20h15 environ, donc à l'heure du rupture de jeûne. Et puis ensuite, on filera à Montpellier pour aller saluer madame la consul du Maroc qui invite Rachid ce soir. Sauf qu'à la fin, il faut oublier mon show. Ouais, il faut l'oublier. Ouais, il faut pas que le voir, carrément. D'accord. D'accord. Mais c'était une version qui s'est très intéressante. C'était bien. Bravo. On a là. On a une de base. Juste qu'une fois que je passe sur lui, on l'oublie. On l'oublie, il sort du champ, on est avec le bateau. Comme ça, je peux raccorder à la suite. D'accord. Mais c'est pas possible. On va sortir en Maroc. Oui, le film, entre octobre et novembre, il va sortir en Maroc. Mais pas pour l'instant, parce que je préfère faire des tournées, des festivals. Et j'avais promis aux mes amis qui sont en France, ni moi, à cette heure, qu'ils vont être les premiers. En tout cas, il y aura le festival de Tangier, le festival arabe. Il y aura des occasions. Le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail extraordinaire. Je vous dis merci. Merci de me demander d'être parmi ces gens qui ont le plaisir de travailler ensemble, inshallah, au Maroc, pour le bien de l'humanité. Pourquoi pas. Merci. C'est un premier film ensemble qui s'appelait « Samaïma » à Dieu-mère de Mohamed Ismail. C'était déjà l'histoire d'une amitié entre un juif et un musulman au Maroc. Donc là, on a repris aussi, il y a aussi ce thème-là, il y a aussi cette histoire-là. Et moi, il m'a donné un rôle auquel je ne m'attendais pas du tout. Et pendant un an, il m'a fait mariner, j'ai attendu, je lui proposais des acteurs. « Ma cache, ma cache, ma cache, ma cache. » Il m'a dit « Pourquoi toi, tu ne fais pas le rôle ? » Je lui dis « Mais un rôle ou quoi ? » Et puis, il m'a donné ce rôle que vous allez voir. Je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, on se voit après, de toute façon. Merci beaucoup d'avoir regardé. Applaudissements Tout d'abord, je voulais vous remercier pour ce film qui a été extrêmement touchant et qui m'a pas laissé différente. Déjà dans un premier temps, de par mes origines, je suis d'origine marocaine et je suis née en France. Et ce film, en fait, il fait le pont entre ces deux pays, entre l'histoire de nos grands-parents, j'ai envie de dire, qui ne font plus partie de ce monde. Voilà, je n'avais pas de questions, c'était juste pour vous remercier d'avoir rafraîchi nos mémoires, d'avoir rafraîchi l'histoire. Et voilà, bravo pour le scénario, bravo pour les scènes, bravo pour les jeux de rôle, bravo pour les textes, bravo pour tout ça. Applaudissements De tourner avec Rachid, c'est un ami ? C'est un ami depuis 17 ans. Ouais. Ouais, 17 ans. Ce qui est très chouette dans notre histoire, c'est qu'on a commencé un film qui s'appelait « Adieu Mert » sur l'amitié, entre un juif et un musulman. Et on a nourri, et c'est devenu une amitié réelle entre lui et moi. Et cette amitié a déteint un peu sur le scénario de ce film. Il voulait aussi raconter comment nous vieillirons ensemble. Ouais. Du coup, tu as mis ta touche sur l'écriture, du scénario. Oui, oui, oui. J'ai fait toute la traduction et le sous-titrage, avec l'adaptation, pour donner la couleur, parce que moi je suis d'Algérie, je parle l'arabe, je comprends l'arabe. Donc je voulais donner la couleur juste, et puis les dialogues aussi, sur presque toutes mes répliques en tout cas. Alors justement, tu as tourné à côté de la frontière algérienne. Ah oui, oui, ça j'ai été très ému ce jour-là, parce que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas traverser la frontière directement à cause des problèmes politiques qui existent. J'étais à la douane, j'étais à deux mètres, je voulais passer, le douanier m'a dit « Non, il faut remonter par Marseille et redescendre en Algérie. » Je lui ai dit « Mais c'est idiot, je suis à deux mètres. » Il m'a dit « Non, non. » Je lui ai dit « Mais je ne suis pas marocain, je suis d'origine d'Algérie. » Il m'a dit « Non, c'est des accords. » C'est terrible. J'en ai même pleuré ce jour-là. Du coup, le film en reprobondit encore mieux, justement, sur le déracinement, sur la mémoire, sur la transmission, etc. Exactement, oui, oui, oui. Ça résonne de cette façon-là. Tout le film, j'ai pas travaillé parce que c'est venu tout seul. D'ailleurs, j'ai pas travaillé ce rôle. Ça a été à l'instinct. Et c'était justement sur cette mémoire, sur mon père, qui était un grand amoureux de l'Algérie, sur cette amitié qu'il avait lui-même aussi avec un ami musulman, etc. Et puis, surtout, sur cet amour inconditionnel de ton pays, d'où tu viens, de tes racines. Moi, je suis profondément oriental. Je suis un judéo-arabe, quoi. Voilà. Et je me suis laissé aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est réussi. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci.